Salut à tous mes petits corbeaux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors un nouvel unboxing aujourd'hui, puisqu'on va s'attacher surtout à l'unboxing de ce jeu Alors à première vue, ça vous semble être un jeu de plateau Un peu tout ça tout ça, mais en réalité il s'agit d'un jeu de cartes Donc voilà, je vais vous présenter vite fait On va regarder un peu ce qu'il y a dans la boîte Et après je vous ferai peut-être le à quoi on joue Numéro 18 sur le jeu en question Alors c'est pas encore totalement prévu Mais voilà, c'est un peu dans l'idée, l'objectif que j'ai de me faire Donc ce que je vous propose aujourd'hui Donc là on est au mois de juin, ça fait depuis le 29 avril que cette boîte est sortie Donc au moment de la sortie il y a eu cette boîte Et deux extensions que je vous présenterai plus tard Alors top, on va regarder un peu ensemble Donc j'ai juste enlevé le plastique, j'ai pas encore regardé ce qu'il y a dans la boîte Enfin j'ai vu un petit peu ce qu'il y avait dedans parce qu'on m'a présenté vite fait le jeu à la boutique Jocad à Dijon Alors, ouvre-toi petite boîte Au moins on est sûr que la boîte est hermétique Donc voilà, le jeu s'appelle Hachise, les héritiers du phénix Donc on va voir, qu'est-ce qu'on a Alors je suppose que dedans, donc on a des jetons Ok Et Et le livret de règles Si je trouve, il doit y avoir un endroit Où ça doit pouvoir s'ouvrir Oui, je suis pas très très doué Dans le temps avec le tréfié de la caméra devant J'ai un peu de mal Bon, sinon on va utiliser la bonne nouvelle méthode Je prends mon couteau et je le fais une percée Top Et voilà Hop 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 Vous voyez, tout est encore emballé Donc on a le livret de règles, je suppose De toute façon Donc voilà Il nous présente les différents types De dés Les différents types de cartes Hop La façon de la mise en place Machin, tout ça, tout ça Donc En tout cas, les arts sont plutôt sympathiques Pour ce que j'en vois Donc là, ça va être les Ils vont vous présenter les différents decks Préconstruits qu'il y a dans Dans la boîte de base Donc vous allez avoir Donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 decks C'est déjà pas mal Donc voilà Il va y avoir des cartes Qui vont être spécifiques A certains héritiers Mais après, rien ne vous empêche De les mélanger Donc vous avez également La liste des cartes Qui sont dans les decks préconstruits Comme ça, si vous voulez remonter Les decks préconstruits Il n'y a pas de soucis là-dessus Donc c'est déjà pas mal Là, il prévoit 2 à 4 joueurs Pour le Machin Et on a 6 decks Donc ça nous permet quand même D'avoir un choix Au niveau des decks Qu'on veut utiliser Après, vous avez le guide des symboles Je pense que c'est les symboles Ben là, il y en a Il y a le symbole là Et puis je pense qu'après C'est les symboles Qui sont sur les différents decks Qu'on a vus précédemment Donc voilà, vous avez 5, 10 Vous avez 40 D Donc 10 D de chaque Donc voilà C'est plutôt Hop là On va quand même Faire un petit peu plus de place Donc voilà Donc les Les différents jetons A détacher Après Donc ça je le ferai plus tard Hop là Pour éviter d'en paumer Il y a un grand truc ici Je ne sais pas du tout A quoi ça sert Mais je l'apprendrai bien En regardant les règles Plutôt sympathique Ils nous ont mis des C'est quoi ? Ah c'est des sachets Je pensais que c'était des sleeves Non je me plante En fait c'est des sachets Je pense que ce sera Quand on aura déballé les decks Et les dés Pour pouvoir les Les emballer individuellement Donc des petits sachets Genre sachets de réfrigération Ouais c'est ça Donc ce que vous mettez Donc congélo Enfin des sacs de congélation Plutôt Des petits sachets De congélation Donc voilà Je pense que ça sera pour Mettre les Donc les six decks Préconstruits Hop là Alors on va Je ne vais en ouvrir qu'un Avec vous Après on regardera Ah peut-être deux Allez On va ouvrir un homme Et une femme Allez Je vais ouvrir lui Parce qu'il ressemble à Géralt de Rive Dans le sorceleur Donc on va enlever Les autres monsieur Ça c'est une héritière Donc ça Alors il nous reste Le choix entre Quatre héritières Allez on va prendre La madame de glace Qui a l'air bien Sympathique La rouquine Alors C'est maintenant Que commence le combat Des ouvertures faciles Alors Tac 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 Alors je n'y arrive pas Toujours le même débat Des ouvertures faciles Je crois que A chaque unboxing Vous m'entendez galérer Sur ces ouvertures faciles Alors je vais en profiter Maintenant que j'ai le coup de main D'ouvrir le deuxième deck On ne va pas Pas perdre la main Tout de suite J'ai quand même pas gagné La main non plus Dessus C'est un souci Un peu plus serré Hop là Voilà Alors Comme on dit dans le jargon Honneur aux dames Hop Vous voyez les decks Ne sont pas forcément De même taille Donc on va commencer Avec la madame Donc là vous avez La carte héritière Donc là ça va être Des soeurs De toute façon C'est tout écrit au dessus Sorts et grimoires Donc là vous avez Le nombre de Arènes C'est le nombre de guerriers D'alliés Que vous allez pouvoir appeler Et grimoires C'est le nombre de sorts Que vous pouvez Poser sur le terrain Donc voilà Hop 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 Encore un sort Sachant que là Les coûts Donc vous voyez Les coûts seront payés En fonction des dés Des tirages de dés Que vous ferez Tac Sorts Sorts C'est là beaucoup de sorts Sorts Invocation 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 Ah oui d'accord Donc là ça va être Vraiment de jouer Avec l'invocation Ok les invoques Oui c'est les alliés Du coup Et ici C'est la carte référence Du coup C'est pour avoir C'est un peu pour rappeler Quel genre de Dés qui vont nous être utiles Et les symboles Qui vont être utilisés Et du coup ici C'est un petit rappel De l'enroulement Des phases de jeu Ok Et maintenant On va regarder un peu L'espèce de Gérald de Rive Donc des sorts Sorts des sorts Sorts des sorts Des sorts 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 d'altération Sorts préparatoire Des alliés Voilà donc vous avez Des alliés Forgeron Marteleuse Des invocations Comme tout à l'heure Donc là pareil On va avoir Les dés Qui vont nous être utiles En fonction de ce qu'on va jouer Si on joue plutôt En magie naturelle Ou en magie rituelle Voilà Et les phases de jeu Donc je pense qu'il y a A peu près Dans ça La dernière carte Là plus les cartes Des sorts Qui vont nous être Utilisés Dans tous les decks Donc voilà C'était un petit aperçu Rapide De Une petite vidéo rapide Sur ce jeu Que je présenterai Un peu plus tard Je vais vous présenter Également Les deux extensions Qui sont sorties Au moment De Le même jour Que cette boîte Sachant que l'éditeur A prévu de nombreuses Extensions à côté Donc à peu près Je crois qu'on m'a dit Cinq ou six Par an Donc là on en a déjà deux Il y en aura sans doute Deux autres En milieu d'année Et deux autres En fin d'année Donc voilà Sur ce Je vous dis A ciao A plus N'oubliez pas De mettre un petit pouce Vers le haut Si la vidéo vous a plu La partagez Si vous voulez faire découvrir Ma chaîne Il n'y a pas de soucis Là dessus Et on se retrouve Donc pour une prochaine vidéo Avec l'ouverture Des deux extensions De Ashes Les héritiers du phénix A ciao A plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501